L'initiative à Stenway, le steamer qui commence. Ouais, regarde, on a des boucliers solaires, on a du répool. Oh ouais, on a du répool, on a pas mal de répool sur tous les persos. Effectivement, effectivement, donc on a un steamer qui va commencer par booster une foreuse, le steamer qui a l'air d'être feu, je crois bien. Ouais, il a l'air d'être feu quand même. Est-ce qu'on va jouer sonar avec ce steamer ? C'est fort probable. Ah oui, là, je pense qu'on va jouer sonar. En fait, on va essayer de faire le mix sonar plus bâti évo. Comme ça, on a un peu d'héros de temps en temps, un peu de secourisme quand il faut. Je pense que c'est vrai que contre une team agressive comme Xternam, c'est intéressant. Et du coup, on a un Xelor. Comment ce Xelor ? Il est en 11.5 le Xelor ? Ouais, il est en 11.5pm. Très bien, très bien, très bien. C'est un Xelor O ou R ? Ou les deux ? Ouais, ça a l'air d'être un petit... Ah, je sais pas. Je sais pas trop, là. Beaucoup de tacles, en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de tacles dessus. En tout cas, on a un ennemi classique. Les premiers tours sont assez classiques. On a un Zobaldopu. Donc, le Zobaldopu, sur une map comme ça, on l'avait dit, c'est pas trop mal. On a pas trop de répoux sur le Xelor ? Pas trop de répoux sur le Xelor ? On a beaucoup de Vita, par contre. Ouais, on a beaucoup de Vita. Et on a mis... Côté OG, on a mis 145. Qu'est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il veut... Répoux ? Pareil sur Eni. 140. On a beaucoup de résistance poussée, du coup. Alors, soit ça vient du mode, soit ils avaient peur d'un steamer d'opou. C'est possible. Ouais. En tout cas, on commence à poser le jeu côté Osa. On a mis un Dragoné. On a relais Songzellor. Et on a mis un Bouvetoo pour aller gêner. Ce qui va forcer l'Uji à pissage son roquet. Donc, Uji Air qui joue roquet parce qu'il peut éroder avec Sharrowing. Ça paraît assez logique. Ouais. On va relâcher directement. Ouais. Sur qui, à ton avis ? Poursuite. Est-ce qu'on n'irait pas sur le... Loza. Loza, ok. Pourquoi pas. Oui, double Sharrowing, c'est bien. Loza à 34, 300 air. C'est pas excessif. Il a que 70 répoux, mine de rien. Ça va taper. Ça tape quand même un petit peu. En plus, on passe l'érosion. Donc, c'est pas mal. Ça permet de mettre une bonne pression. Ouais, effectivement. Effectivement. Ouais, par contre, c'est le 13p. Ok, oui, note. Ouais. L'Origami, là-dessus. Exactement. C'est pas courant. Et du coup, on va voir avec son T1 ce qu'il décide de faire. Oh, on a un Axel Feu. Ok. Donc, il a beaucoup de tact quand même pour Axel Feu. C'est assez étonnant. Il va venir clean directement ce lapin. C'est pas mal. Il fait directement. Ça retire 2 PA sur l'ennemi. C'est toujours ça de pris. Ouais. Par contre, il fait que ça de son tour. C'est un Axelor en guerre, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, il fait que ça de son tour, certes. Mais le clean lapin est tellement fort. Ouais, carrément. Surtout contre une T-Mossa, parce que... Enfin, avec une T-Mossa. Parce que si on a un buff tout qui tacle les nirs et puis ça, surtout qu'on voit que les nirs n'a quasiment pas de fuite sur le buff, il y aura peu de moyens de se détacler, voire pas du tout. C'est vrai que sur cette map, c'est infernal. On peut se permettre de repousser les nirs, de l'isoler un petit peu. J'avais déjà vu ça sur certains combats. C'est vrai que c'est... La map est relativement petite, donc... Ouais. Et il y a pas mal de coups un petit peu partout, donc c'est vrai qu'on peut le bloquer facilement. Et comme tu dis, il n'y a pas de fuite. Ce petit Zobel, qu'est-ce qu'il nous fait ? Voilà, on va passer en pleut, ça redonne un petit PM. Placer une torfée quand même sur l'UG. Ouais, c'est vrai. On avait pris un tour d'avance pour l'UG. Avec l'érosion, mais là, ça va être compensé avec ce sonar qui va être mission logique. On va voir les dégâts, je pense pas qu'ils seront énormes. On a un bouclier solar. Ouais, non, c'est pas... Mais ça permet de mettre l'érosion. Oui, c'est ce qui compte. Et on va enlever 55 dommages à l'UG, ça, c'est pas mal. Alors après, ce qui est pas mal pour externum, c'est que l'énie joue juste après le steam. Donc l'érosion peut être directement debuff. Donc forcément, il faut vite en profiter et taper sur l'érosion. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, on n'aura pas les PM, je crois. Il va falloir prendre la poursuite. Il faudra prendre la poursuite. Ouais, on doit quand même prendre la poursuite, t'as raison. Puis là, oui, c'est vrai que le debuff est très rentable, puisque l'énie rip ça après steamer, c'est la meilleure initiative possible pour externum. On peut debuff l'érosion directement après le steamer. Est-ce qu'on pourrait pas claquer un petit silence, là, Bestia ? Ah, écoute, oui, c'est... Sur 120 à crise, donc ça passait à 1000, en fait. C'est pas mal du tout. Sur 38%, en plus, ouais, carrément. Mais attention, Taurossa Modas, le fameux Taurossa. Le tourpiqûre qui arrive. Dans CT6. Ah, on est terre. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Loza, mais c'est vrai que c'est un osater. Ouais, ouais. Donc on va faire un peu de retrait. Sur l'énie ou sur l'ougi, là ? L'ougi est héros. Ah oui, non, il n'est plus héros, l'ougi, donc peu importe, en fait. Il n'est plus héros, donc là, on a mis deux fossiles, ouais, sur cet énie. On partirait dessus. On profite, on n'a que l'héros naturel, c'est vrai. C'est vrai qu'avec l'osater, on braine un peu résistance contre l'équipe adverse. Et en plus de ça, on joue tous les persos en full dégâts, donc c'est plutôt bien. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En plus, ça permet de retirer 2 PA, sachant qu'il n'a plus le lapin. Toujours intéressant. Ouais, on va pouvoir aller tacler cet Oginac, comme si, bon, là, on a quand même pas mal de possibilités. On a la pistache teamer, la libération, qui serait peut-être un peu moins forte, la libération, parce qu'on retacle l'énie. On retacle l'énie. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. Il faut poursuivre, je pense, mais continuer à mettre une pression sur l'osat. Ouais, un debuff qui est très bien, là. On va tout de suite enlever le mot de stimule. Ouais. Ah là, l'e-bé quand même. Ok, pourquoi pas. On va venir sûrement... Est-ce qu'on passe en forme bestiale, là ? C'est là qu'on... Très risqué, hein. Ouais, c'est risqué. Sachant qu'on est... Ouais, il y a résistance... À la fois... Ah oui, ça, c'est debuff l'héros, donc. Pas de problème de ce côté-là. Du coup... Ah, on passe en forme bestiale, on n'a pas le choix. On va quand même passer. On continue à mettre, du coup, de l'érosion. Et ça tape avec une petite carcasse. Ouais, on va essayer de tacler ce Xel, mais bon... Il joue retour sponta, ça ne devrait pas être un problème. Tacler un Xelor ? Bon. Ouais. Ah, encore, l'Xelor qui joue TP maintenant, avec Gelure, il y a moyen de faire quelque chose. Ouais. Il préfère retour sponta logique que lui et... Il n'a pas sur unie. Il y a 15 PA, quand même. Il a 15 PA, il peut faire très mal, là. On joue complice, en plus, ouais. Ah oui, on est là pour taper. On va passer l'aiguille. Est-ce qu'on joue aiguille ? Et du coup, comment on fait pour faire proc cette aiguille ? Comment on enlève le téléfrag ? Parce que maintenant, c'est comme ça que ça fonctionne. On joue suspension temporelle, du coup. OK. Mais très fort, suspension temporelle, en plus, parce que... Mais c'est... En plus de taper, on va retirer les points de bouclier Zobal, au fur et à mesure, grâce au debuff. Donc, un bon combo, effectivement. Et là, c'est clair que Lenny est pas très bien. Je pense qu'on doit protéger, quand même. On va peut-être prendre une zone de place. OK, non, pas du tout. On va juste taper. OK, on va juste taper. On va juste taper, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on a dit au départ. On aime taper le carlin, Valor, en plus, qu'il passe derrière. Et ça fait très mal. 2000 HP sur cette oza, 2400 sur Lenny. Mais là, tu vois, l'avantage, c'est que cet ennemi, il est pas érodé. Alors que cette oza, là, il a que 3600... Que. Il a 3600 points de vie max, mais au moins, il est érodé. Ouais, c'est sûr. En plus, on a un ouji en forme bestiale qui est absolument pas focus, donc il va faire des gros dégâts. Et du coup, brise-lame... Ah, très bien, quand l'ouji bestiale, du coup, on va être obligé de passer sur une autre cible, ou alors de tuer la foreuse. Et je pense qu'en fait, le but de mettre cette brise-lame, c'est ensuite de passer sur une niveau 3 bâtie. C'est sûr. C'est sûr de ce coup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, ça force, en fait, un petit peu le steamer à jouer défensif. Voilà, on va placer un blindage. Ah ouais, effectivement. Effectivement, la foreuse qui est très bien placée pour l'Eni Ripsa. L'Eni Ripsa, qui n'a peut-être pas d'héros, mais qui n'a que 2100 vita, et c'est peut-être bien joué de leur part d'avoir joué un enniveau. Ouais. Alors, il avait de l'héros, mais il vient de le débuff, donc forcément, il joue juste après. Donc voilà, on a juste à se faire des petits sélects. Ouais, mais le soin... Ouais. Ça compense pas tous les dégâts pris. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est obligé de claquer la prêve, malheureusement. Et Loujinec, qui ne va pas pouvoir mettre de dégâts à cette ossa, en plus, à ce tour-là. Donc, quand même, attention à l'état de cette Eni Ripsa. Ça peut vite tomber. Ouais, c'est vrai que ce tour-ci, en plus, on a encore l'Albinos qui est en vie. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir, en plus, aller taper, sûrement ? Donc, place un relais sur le steam. Oui, tant qu'à faire, vu qu'il ne focus pas le bouffe, autant en profiter pour faire un relais. Peut-être mettre un bouffe-tout à Mélanique, là-dessus. Taper un petit peu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme gros sort offensif. Ça va être des pylons. Ouais. Ouais, comme tu dis, Mélanique. Et peut-être des points de bouclier ? Non. Pas de tandem là-dessus. Effectivement. Alors, attention. Heureusement qu'il détacle, ce bouffe-tout, parce que c'était quand même assez risqué. Je pense qu'on connaît très bien la fuite du bouffe. Moins-deux en plus à chaque fois, c'est vrai que c'est pas mal. Et toujours 460 dessus. Alors, on a retiré du coup la preuve qu'il avait lâché. Il n'y a pas d'héros, mais on met quand même une pression sur Stenic. Et comme tu disais, la logie, il ne peut pas aller sur l'osin. J'ai peur que ce Xel kill, parce que le Xel sort de flou, je rappelle. Il a 2 PA bonus. Et il est parfaitement placé. Est-ce que ce ne serait pas worth de tuer peut-être une bâtie ? La fourreuse a été blindage, donc... Est-ce qu'on ne pourrait pas... On ne peut pas faire de pistage. Ouais, on ne peut même pas faire de pistage sur son élite. Donc, en fait, de férocité pistage. Donc, finalement, on passe sur la fourreuse. On n'arrive même pas à la kill. On n'a pas assez de dégâts. Non. Ah, si, non, même le roquet ne pourra jamais kill à travers l'osin. On ne joue pas à croqu'au burre. Ça aurait été pas mal. Ouais, t'as vu, on a mis un peu d'esquive PA quand même. Côté le gym, mais je pense que c'était pas une super idée vu que... Ouais, on en a parlé juste avant, ouais. Alors, Xelor, 16 PA. Et là, le Xel, il peut... J'ai peur qu'il ait pris de l'énier, tout simplement. Pour moi, c'est le kill. Pour moi, c'est le kill. Je pense aussi. Alors, ça dépend. Est-ce qu'il veut viser la synchro ou pas ? Il n'y a pas besoin. Ça fait le kill. Il n'y a pas besoin. Avec un petit maillet pit-off à la fin. Oh là là, ouais. Gros, gros dégâts de ce Xelor. Le Xelor feu, on le voit là, qui peut encore être largement joué. Pas mal. Ouais, c'est plutôt bien. Et on va reculer son ossa. Parce qu'on a peur. On a peur à juste titre en joué, je pense, comme tu dis. Ok, on va quand même clean cette foreuse de la part du Zobal. On a toujours le 2v3. Est-ce que le 2v3 stand, ça va être compliqué quand même. Malheureusement, on n'a plus de PA sur les alliés. On n'a plus de PM bonus. Plus de soins, d'ailleurs. Ouais. En fait, ouais, le kill enif est quand même très mal. Bon, on a quand même un beau tour de Zobal qui est très efficace. On a un bon tour. On a un beau tour de clean, surtout sur les invoques. Et en plus, on peut taper quand même cette osa. Ok. Mais il y a l'evo bâti là qui arrive. L'evo bâti. Et qu'est-ce que c'est où ? Ça fait un Xel avec encore plus de PA, surtout. Moi, j'ai un bug d'affilé. Je le vois à 22. Oui, oui, moi aussi. Alors, si on est logique, avec l'Abyssal, il devrait avoir 16 PA. Oh là, 16, ouais. Ce qui est pas mal, quand même. C'est très bien, oui. Je pense qu'il peut jouer avec 16 PA. Et on a quoi comme classe qui joue d'affilé ? On a... Stimer Rosa. Stimer Rosa. Donc, la bolsa qui va jouer juste derrière, qui retrouve sa piqûre au T6. Exactement. Je pense qu'on va juste se permettre de taper tranquillement. Peut-être clean ce roquet, je sais pas. Pour faire un... Voilà, une petite frappe du crack, ça suffit. C'est vrai. Comme ça, l'exale est un peu libéré. Pas mal ce petit mode terre là sur Rosa. Ça tape beaucoup. Les bouffentous, en plus, ils sont solides, les bouffons. Là-dessus. Ouais, ils sont solides et handicapants pour la team adverse. C'est pas un crapaud. C'est plus dur à kill. Petite lavage là-dessus. Forcément. Et... Bon, là, c'est vrai que sur The Ball, on a mis 46% terre. Mais c'est pas représentatif du reste de sa team. Puisqu'on avait que 33 sur l'ENI et 31 sur le GINAC. Donc, c'était un bon brain. Parce que, bon, c'est vrai que contre une team, Rosa, on a tendance à mettre énormément de résistance. Oh, ce qui est logique. C'est normal, ouais. On a l'habitude de voir, en fait, des Rosa. Oui. Avec le gros crapaud. Voilà, il tape très, très fort. Ouais, c'est... C'est vraiment le meilleur élément. Sans aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur ce 2G ? On passe sur le XEL ? Ah, et puis, on devrait continuer à... On jouait gibier, du coup, on n'a plus... Ah bah ouais, mais on n'a pas le choix. On doit aller sur le XEL, il faut qu'on tape. Ouais, on n'a pas de flair possible sur Rosa. Rosa qui va pouvoir simplement se détacler. Pas très dur. Et on a une zone TF déjà placée. C'est limite sur le Kibar, en fait. Mais il va encore kill. Ouais, bah, par l'avancée, en tout cas. Ah, de toute façon, voilà. Ça abandonne. Ouais, match sans concession, là. On a une équipe triple pli qui, quand même, a montré que... Écoute, quoi ? C'était 3 classes fortes. Le Stainway, carrément. Carrément, franchement. C'était pas mal, ce petit XEL. Ouais. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada